Musique Monsieur Venanzi, ça me fait plaisir de vous voir. Comment allez-vous ? Bienvenue, M. Gremont, ça va bien ? Merci beaucoup. Ça va bien, on va faire un petit tour de l'entreprise ensemble. Super. M. Thierry, on est ici chez Aigremont. Alors, racontez-moi, rappelez-moi, Aigremont, c'est une grande entreprise, mais qu'est-ce que vous faites ? Alors, nous fabriquons des matières grasses, des margarines, des huiles pour friture, soit pour le consommateur, soit pour l'industrie alimentaire, soit pour le boulanger-pâtissier artisanal, ou encore pour les restaurants, les collectivités, les hôtels. On a investi pas mal dans toute une série de domaines, notamment l'énergie renouvelable. Ça fait maintenant déjà dix ans que nous avons une co-génération. Et notre co-génération fabrique avec des matières premières telles que nous utilisons dans notre métier de base, c'est-à-dire des matières grasses telles que le consommateur peut en reconnaître dans sa friteuse, par exemple. On fait principalement tourner notre margarinerie avec l'électricité que nous produisons. Le reste est injecté dans le réseau si la production est excédentaire. Et puis, nous récupérons aussi la totalité de l'énergie calorifique du moteur pour faire tourner nos installations en remplacement des chaudières. Donc, ce n'est pas que de l'électricité qui est produite pour votre utilisation, ni pour les ménages ou les clients de l'Empiris, c'est également de la chaleur que vous utilisez directement sur le site de l'entreprise. Voilà, il faut bien comprendre qu'un moteur thermique donne dans son rendement la moitié en électricité et la moitié en chaleur, et la totalité de la chaleur est réutilisée dans l'entreprise pour le fonctionnement des différentes machines. – Sous-titrage FR –